bon ici je vais faire la deuxième technique pour les tangentes et la tangente à l'hyperbole attention c'est l'hyperbole les perpoles centré bien sûr l'hyperbole centré je rappelle les éléments d'une hyperbole vous avez tout d'abord un axe de symétrie je parle de celle centré bien sûr vous comprenez mon bien moi bien elle n'est pas décalé ni décalé à droite ou à décaler à gauche ou encore ni moins en rotation dans un certain degré positif ou négatif ou encore les deux décalés et en rotation que ce soit dans un sens ou dans l'autre avec une certaine rotation positive ou négative peu importe tout ça pour vous dire que c'est celle centré la plus la plus temps la plus standardisée la plus connue qui est celle ci c'est à dire voilà donc on aura des sommets des sommets même c'est symétrique c'est symétrique là on aura plus en par exemple la moins en plus bien sûr moins en zéro et plus en zéro c'est à dire qu'elle va débuter comme ceux ci symétriquement on a bien un axe de symétriques et l'axe des x l'axe des y bien sûr avec deux directrices qui ne touche pas les courbes donc elles sont intérieures on a des directrices intérieures à d1 contrairement à l'ellipse les directrices sont extérieures symétriquement bien sûr disposer la directrice d1 d2 tout est symétrique voilà et on a le paramètre on a un foyer f1 un foyer f2 on retrouve ici le paramètre p ici le paramètre p qui je vous le rappelle bien sûr on a des asymptotes on a deux asymptotes une asymptote ici oblique une seconde oblique qui va passer comme comme ça donc on a les sommets qui vont à 0 0 ça c'est le premier élément on a l'axe de symétrie en x x égale 0 l'axe de symétrie en y qui est y gale 0 donc on a une symétrie comme ceci donc ça veut dire que quand on dit symétrie c'est à dire qu'il suffit d'avoir les points ici et puis il ya plus besoin de calculer les points par là parce qu'il suffit de faire juste la symétrie comme ceci puis la symétrie comme ça enfin qu'on connaît les points ici on a dessiné point par point on sait faire une symétrie ça voilà donc ça ce sont les axes de symétrie bien sûr qui dit axe de symétrie dix centres de symétrie l'origine d'office devient un centre de symétrie parce qu'on a un index de symétrie en x en y on a des directrices associées ici qui valent si vous voulez d'équations x égale constante je dirais même ici moins à carré sur c'est là à carré sur c'est ça c'est pour comment on appelle les directrices qui sont associés on a le paramètre ici paramètres ici qui vaut b carré sur a b carré sur a là aussi le paramètre vaut b carré sur a voilà le paramètre il ya l'excentricité l'excentricité qui vaut c sur a qui est plus grand que 1 et on a les asymptotes qui est d'équation y qui gagne b sur a x et moins b sur a x maintenant vous allez me dire mais le c carré le sait qu'est ce qu'ils voulaient le sait il faut le calculer puisqu'on sait bien que c'est c'est carré c'est à carré plus b carré pour l'hyperbole c'est un carré temps sur pour les libres c'est pas la même chose a carré plus b carré égale c carré pour l'hyperbole donc ce qui veut dire que l'hyperbole est définie avec un élément a carré b carré c'est un peu la même chose qu'une ellipse c'est ce n'est qu'avoir après avoir les deux courbes qui sont intérieures comme ceci pour donner une ellipse mais elles sont extérieures je rappelle que ça vient d'une côte d'un cône c'est les coupures de au travers d'un cône avec un certain plan soit horizontale on a un cercle ou oblique on a différentes figures comme l'ellipse l'hyperbole et la parabole ce qu'on appelle les connaît qui proviennent d'un cône quoi qu'attention qu'une droite peut provenir aussi d'un cône parce que je peux avoir une droite génératrice qui donne un cône donc je prends un feint élément du cône j'ai aussi la droite peut provenir d'un cône puisque le cône est un on peut faire tourner une droite génératrice autour d'un un axe de rive d'un axe qui est au centre qu'on appelle axe de révolution et je fais tourner engendrer une conique au travers d'une droite qui qui va tourner autour de l'axe de rotation donc droite peut provenir peut-être un élément simple d'un cône voilà aussi pourquoi pas on peut dire ça aussi mais en fait on ne prend pas les droites qu'on n'étudie pas les droites il ne faut pas partir des coniques mais pour moi je veux dire on peut extraire d'une conique une droite droite génératrice on n'étudie pas dans les coniques les droites bien sûr vous aurez compris qu'on étudie les cercles les hyperboles les paraboles et les ellipses les ellipses c'est un peu spécial c'est juste qu'une figure qui est refermée comme ceci parabole c'est juste une figure qui qui ne prend qu'une partie de l'hyperbole un hyperbole si c'est si l'hyperbole à deux branches la parabole a qu'une branche l'hyperbole l'ellipse c'est ceci c'est un refermement des concavités intérieures là on a des concavités extérieures alors que voilà et bien sûr les paramètres sont pas les mêmes par contre l'équation entre l'hyperbole et l'ellipse c'est presque la même chose parce que l'ellipse x carré sur un carré avec un plus y carré sur b carré qui est égal à 1 alors que l'hyperbole c'est la même chose sauf que on a un mois ici c'est un moins ça c'est l'équation de l'ellipse alors que ça c'est l'équation de l'hyperbole alors vous voyez c'est définir à partir d'or et de b et de ça on découle ainsi là on découle ainsi et ce c'est là on le retrouve comment faisant à carré plus b carré bien sûr avec la racine carré parce que si vous faites à carré plus b carré vous avoir ses carrés et alors là dedans on définit deux cercles je veux dire il ya un grand cercle qui passe comme ceci qui est le cercle principal et on a c'est plus que je vais appeler gama 1 et un deuxième cercle gamma 2 qui est le cercle il ya un cercle secondaire voilà mais si bon pour le cercle seconde bien sûr le cercle principal va passer par le sommet alors que justement le cercle secondaire mais il va passer par valeur qui est b voilà une valeur qui est b le b voilà d'ici donc on aura un cercle secondaire de rayon b si vous et grâce à ce a et ce b de grand cercle et du petit cercle on peut retrouver une valeur c'est toute façon si c'est pas pour vous montrer ça je peux vous montrer ça dans une autre vidéo parce qu'ici je vais trouver chercher la tangente en un point quelconque m2 x1 y1 de la parabole bien sûr par rapport à l'origine origine donc je cherchais une tangente enfin une tangente parce que je m'excuse une tangente tout court à l'élixie une tangente tout court à l'élixie en passant par un point bon c'est ce que je vais maquer à faire ici c'est vrai que j'ai développé un petit peu pour revoir les caractéristiques où ça fait pas de tort donc ce qui veut dire que je vais débuter à partir de deux objets du plan un faisceau de droite qui va voir une direction quelconque et l'équation de l'élixie bien sûr le point donné bon pour ça on va commencer bien sûr il ya deux techniques technique une technique qui est très rapide bon moi je vais faire avec une vidéo qui j'ai nommé tangente à l'hyperbole méthode une qui est des méthodes rapides je dirais un très rapide c'est parce qu'en fait j'ai donné des explications sur le comment et la manière d'y arriver et d'y aboutir mais sachez que je veux dire si on devait faire ça je veux dire plus rapidement que les données des explications bien sûr le résultat était je veux dire en un temps de mouvement je vous trouve la parabole la tangente à l'hyperbole tangente à l'hyperbole donc le problème ici c'est parce que j'ai dû donner des explications donc c'est un petit peu près du temps mais sachez que la méthode là vraiment la plus rapide c'est celle avec les dérivés implicite avec les dérivés implicite en deux temps de mouvement vous y arriver à la tangente et je dirais même plus les équations tangentes il faut les connaître par coeur c'est juste ça il faut pas chaque fois refaire la démonstration dans un exercice sur les tangentes quand on voit dans dans certaines écoles dans certaines écoles certains refont des démonstrations dans un exercice de développement sur une tangente et il faut pas faire que ça d'office parce que le développement de la tangente il était fait une fois fois pour toutes c'est une démonstration il suffit de prendre l'équation de la tangente que je vais vous trouver ici à la fin de la vidéo et que j'ai qui a déjà été fait parce que j'ai déjà fait une des là l'équation de la tangente pour l'hyperbole mais je les fais par la méthode des dérivés implicite donc il suffit d'utiliser l'équation de la tangente il faut pas chaque fois redémontrer dans un exercice et faire voilà vous prenez l'équation de la tangente paume et vous vous tapez les valeurs dedans ça prend deux temps deux secondes un faut pas quand tout le monde d'une équation de tangente vous équation prenez l'équation canonique de la tangente que je vous mette maintenant passant par un point attention que c'est passant par un point c'est pas pas parler les directions au caisse c'est passant par un point de la parabole de l'hyperbole je m'excuse de l'hyperbole bon mais je vais démarrer le comment on appelle ça les deux le développement on sait bien que l'hyperbole il peut voilà pour l'équation x x carré sur a carré moins y carré sur b carré est égal à 1 et qu'on a l'équation d'un faisceau de droite que je vais appeler s s a pour équation donc y moins qui dit qu'un je rappelle que m et le point de passage m appartient bien sûr à l'hyperbole et que m vaut x 1 y un bon sens c'est du connu voilà donc ici j'ai une direction quelconque lambda qui est un paramètre x moins x 1 x et x 1 y 1 faisant partie de l'hyperbole voilà et de la droite en même temps donc en d'autres termes on a h qui l'hyperbole inter s qui va donner si vous voulez le singleton m puisque c'est une tangente des moments on a ça c'est à dire que c'est une tangente parce que il ya un seul il n'y a qu'un seul point de contact un seul point de contre il est s'il existe il existe un seul m puisque si vous avez une hyperbole que je mets une droite comme ceci il n'y a pas de point de contact il ya zéro point de contact si maintenant je mets une hyperbole enfin je fais ceci là j'ai plusieurs points de contact ainsi je dirais même si je fais ceci si je fais ceci si je fais ceci j'ai deux points de contact voilà donc pour qu'il ait une tangente il faut un seul point de contact un seul point de contact donc pour une tangente il faut un seul un seul point de contact donc donc s'il existe un seul m la droite couple l'hyperbole en main il existe un seul m ça veut dire que on a une tangente s s égale si le s égale tangente t c'est une tangente et c'est un faisceau de droite ouais faisceau droite je rappelle que c'est un ensemble de la finie d'une infinité une infinité simple de droite qui voilà qui tourne autour d'un point que j'appellerai pivot donc que j'appelle pivot et elle sera tangente quand on sait ce faisceau n'a qu'un point de contact avec hyperbole et donc à ce moment je pourrais dire que s égale t et dès qu'elle était il devient tangente à ce moment le faisceau droite parmi ce faisceau droite je calme une direction qui cette direction est tangente sera une tangente à l'hyperbole alors comment faire ça mais il faudrait débuter à partir de ceci ce qui va m'intéresser c'est ces deux équations aussi je partir à partir de ça mais cette écriture de pour simplifier celle ci je vais écrire que c'est b x carré moins à à carré y carré est égale à carré b carré et je dirais même plus c'est b x carré moins à carré y carré moins à carré des carrés égale 0 de telle manière gf 2 x y qui gagne 0 j'ai j'ai rendu implicite la fonction s'il vous plaît de donc ceci je vais l'enlever et décrire que ça fait l'hyperbole c'est d'équation b carré x carré moins à carré y carré moins à carré b carré dégale à 0 alors maintenant je vais prendre le le y extraire les y 2 2 je vais extraire les y 2 du faisceau et l'a injecté dans l'équation de l'hyperbole pour avoir suivi une équation aux abscisses aux abscisses des points d'intersection pourquoi aux abscisses parce que j'aurai une équation comme je prends les grecs je le tape là bas j'aurai du x mais je peux faire la même chose en extrait le x le x en l'injectant là dans le x là bas j'aurai l'équation aux ordonnées des points d'intersection c'est à dire j'aurai le le y1 et n'ont pas le x 1 et c'est moi je vais chercher le x 1 comment en extrait en y pour ça il faut que je fasse passer les y 1 le côté voilà donc ce qui fait plus y 1 et le y 1 donc ici j'ai toujours une et deux équations je fais en sorte d'en avoir qu'une seule en remplaçant dans le directeur b carré x carré moins a carré y carré mais y je vais de dire que c'est y c'est lambda x moins x 1 plus y 1 bien sûr le tout haut au carré est égale moins a carré b carré est égale à zéro là j'ai une équation je vais développer le carré de ceci donc maintenant je n'ai plus tout ça tout ça a disparu puisqu'il ne reste plus que c'est une équation qui est l'équation aux abscès des points d'intersection qu'une équation en x donc je vais développer le carré b carré x carré moins a carré qui est devant et ce qui fait là ça fait lambda x lambda x moins lambda x 1 plus y 1 attention ne pas confondre x et x et x1 x est un point x c'est une variable voilà au carré j'ai distribué ceci j'ai mis juste au dessus ce qui fait moi à carré et là on développer le carré de ceci ce qui fait lambda carré x carré le carré de cela le carré de celui là ça fait plus lambda carré x 1 carré plus y 1 carré moins le double produit ici c'est deux lambda carré x x 1 donc en faisant celui ci fois ceci lambda fois lambda c'est lambda carré x x x 1 c x x 1 ça c'est le double produit de ces deux ci ces deux là c'est plus par plus ça fait plus 2 lambda x y 1 x y 1 moins deux fois lambda x 1 y 1 voilà donc ça c'est le carré ici lambda carré x carré lambda carré x carré 1 y carré 1 le double produit de celui de celui ci c'est plus par moins ça fait moins deux fois lambda carré x x 1 2 lambda carré 6 1 celui ci celui là ce qui fait deux lambda x y 1 de lambda x y 1 ils sont tous les deux positifs et celui ci ces deux-ci lui les négatifs plus positifs ça fait moins deux lambda x 1 y 1 2 lambda x 1 y 1 voilà et de ceci je vais retrancher moins à carré b carré et tout ceci doit être égal à zéro alors je vais maintenant rassembler l'ex carré directement ensemble on aura des carrés moins à carré lambda carré et là b carré moins à carré lambda carré n'a jamais x carré on est dans ce mois ensuite je vais mettre les x ensemble là j'ai x j'ai du x ici plus oui mais là il ya un moins ce qui fait moins à carré de lambda par contre lui va donner du plus moins par moins que s'il ya du x ici 1 il ya du x ici aussi voilà ce qui fait moins par moi ce qui fait deux lambda carré à carré x x x 1 et je vais mettre les x en évidence directement voilà là il va rester moins 2 à carré lambda y 1 x 1 voilà et plus le terme indépendant et je m'en fous de cas de le calculer cette fois c'est je m'en fous d'habitude je le faisais je le faisais je calculais tout le développement du terme indépendant mais je m'en fous complètement parce qu'ici comme l'hyperbole c'est un point ça veut dire que le réalisant doit être il ya qu'un seul point d'intersection réalisant de l'équation de second degré que l'on a ici doit être égale à 0 et ses solutions volent moins b sur deux ans donc j'ai besoin que du à le à cette coefficient en x carré et du b collection en x dont j'ai besoin de rien d'autre donc j'ai pas besoin du terme en deux termes indépendant qu'elle c'est donc je n'ai pas à calculer ça c'est une perte de temps pour moi ici donc je vais je vais calculer ceci moins b sur deux actes qui est une solution qui est égal à bien sûr à x1 voilà c'est ça doit valoir x1 parce que voilà c'est pas x que je recherchais x1 x1 qui est connu bien sûr elle m'appartient il s'appartient point m c'est x et y1 qui appartient à l'hyperbole donc on va dire que x1 doit valoir moins b sur deux ans donc on a une solution double moins b le b il est là je vais tirer moins b sur 2 à 2 à 7 b carré moins à carré lambda carré alors celui ci c'est je vais tirer le 2 à carré en évidence il va rester lambda carré x1 moins lambda y1 donc je peux simplifier les deux les deux vont se simplifier alors maintenant je vais remettre le x1 ici je vais remultiplier dans ce qui est un moins ici je vais remultiplier par b carré moins à carré lambda carré ici je vais refaire remonter le numérateur ici donc ce qui fait moins à carré lambda carré x1 moins moins par mois ce qui fait plus à carré lambda y1 plus à carré lambda y1 moins b carré x1 b carré x1 moins moins pas ce côté ça fait plus à carré lambda carré lambda carré à la carré lambda carré à la carré lambda carré x1 qui sont opposés ça tombe et il reste deux termes à carré lambda y1 moins b carré donc chose que je vais écrire tout de suite ce qui fait ce qui fait à carré lambda y1 est égal à je fais passer directement le b carré l'autre côté b carré x1 voilà donc je peux chercher la direction lambda cb carré b carré x1 sur à carré y1 voilà que vous lambda voilà donc maintenant ce que je vais faire ce que je vais faire je vais remettre ceci dans l'équation du faisceau y moins y1 est égal au lambda x moins x1 voilà le lambda on connaît cb carré x1 sur à carré y1 x moins x1 y moins y1 voilà voilà l'équation de ma tangente de ma tangente avec une direction lambda connu parce que j'ai subbloqué la direction qui vaut b carré x1 du faisceau la direction du faisceau est bloqué de telle manière à ce qu'elle soit tangente ou les à à l'hyperbole alors maintenant je vais remettre ça d'allure parce que il ya moins de présenter 100 pour mieux que ça je vais tout multiplier je remette celui ci à gauche ce qui fait y fois à carré y1 moins à carré y1 au carré est égal à b carré x1 est égal à b carré x1 je distribue si celui ci passe le côté je multiplie par celui-là b carré x1 x moins x1 ce qui fait y à carré y1 moins à carré y1 moins b carré x1 fois x moins lui parce que je distribue je le fais parce que l'autre côté je le distribue ce qui fait moins b carré b carré x1 carré égale 0 mais je fais passer le côté le moins il devient plus et on y est presque parce que en fait ici j'ai moins des carré x1 x voilà pour celui là pour celui là j'aurai plus à carré y1 y je rappelle que x y sont les variables et x1 y1 sont des points fixes un point fixe et il va rester moins à carré y1 carré plus b carré x1 carré égale 0 alors celui ci si on sait bien l'équation de l'hyperbole quoi sont les paroles c'est y x carré sur a carré x carré sur a carré où je dirais même plus b carré sur x carré moins à carré sur y carré est égal à à carré b carré donc ici on retrouve à carré si c'est vrai pour tout x et y mais si jamais là je vais écrire à carré y carré c'est celui ci à carré y1 carré c'est celui ci et bien moins et celui ci les biens plus donc ce qui veut dire ça va faire celui ci fait à carré b carré tout ceci fait à carré b carré donc c'est plus à carré b carré égale 0 je prends de l'opposé tout ceci ce qui fait b carré x1 x moins à carré y1 y moins à carré b carré égale 0 je fais passer attention que c'est la tangente c'est pas l'équation d'hyperbole je vous rappelle je fais passer l'autre côté de zéro ça veut dire que ça fait égal à carré b carré et qu'est ce que j'ai si je divise par à carré b carré j'aurai x1 sur x à carré moins cela suffit par b carré ça fait il va rester rester c'est du sport mais si je divise par à carré va rester à carré ça veut dire là si je divise par à carré va plus rien rester mais si je divise par b carré il va rester ceci y1 y sur b carré et bien sûr à carré du b carré du zé par a carré de b carré va rester donc voilà ça veut dire que c'est une technique de dédoublement vous voyez que le si je compare par rapport à l'ellipse et satan la tangente en un point quelconque de l'hyperbole si je m'excuse si je compare par rapport à l'hyperbole l'hyperbole son équation c'est pour équation x carré sur un carré moins y carré sur des carré est égal à 1 par contre ici en la tangente sera juste un dédoublement la part de faire x fois x vous faites x 1 x 1 fois x je rappelle que x est une constante x 1 c'est le point de x 1 y 1 qui est la tangente à l'hyperbole au point au point m donc il vous prenez le point x est en fait fois la variable x je rappelle que c'est une droite à x plus b y plus c'est l'équation de droite égale 0 bien sûr sur un carré moins y là vous mettez y x y 1 le tout sur b carré est égal à 1 et les éléments a b sont constantes ils proviennent de l'hyperbole x 1 mais proviennent du point de tangence et voilà et qu'est ce que c'est que le x y c'est des variables parce que l'équation d'une droite c'est à x plus b y plus c égale 0 et si vous remettez ça en forme vous allez retrouver ceci l'équation d'une droite donc je rappelle que pour l'ellipse c'était pareil l'ellipse l'équation c'était x carré sur un carré plus y carré sur b carré est égal à 1 donc la tangente c'était x 1 x x sur a carré plus y 1 x y le tout sur b carré est égal à 1 voilà il y en a une forte analogie parce que c'est je vous dis ces deux courbes je veux dire qu'ils sont un petit peu il y en a une qui est juste concavité tournée vers l'extérieur une concavité tournée vers l'intérieur qui finissent par se rejoindre voilà comme on a un grand cercle et un petit cercle pour les deux mais je veux dire comme elle suit l'allure du cercle finissent par se rejoindre donc voilà c'est comme si on a ça on tourne comme ça donc fatalement les équations sont un petit peu de même allure donc fatalement si les équations sont de même allure en gros la tangente sera de ma malheur voilà donc et c'est la technique de dédoublement x 1 x x sera carré moins y x y sur b carré est égal à ça ça la tangente à l'hyperbole et ça c'est la tangente à l'ellipse ce qui veut dire que dans un exercice si vous avez une tangente à rechercher vous appliquez directement la formule ici si c'est une hyperbole et la tangente ici c'est une ellipse n'allez pas refaire tout calcul que je viens de faire donc il sert à rien parce que ça a été démontré une fois on démontre pas chaque fois dans sa calcul de le faire ce qui demande ça bon je veux dire vous faites la démonstration une fois sur le côté vous mettez sur un papier puis vous dites écoute bon moi j'utilise directement la fois sur la tangente parce que la démonstration elle est toujours la même genre aussi on vous en vous embête à ce moment là vous faites par les équations implicit et ça va aller très rapidement est bon on n'a rien à dire là dessus devant que vous avez la réponse c'est pas un problème et vous pouvez le faire par les équations implicite ça c'est pas un problème si on vous dit écoute il faut redémontrer va voir démontrer par les équations implicite par les dérivés implicite parce que c'est plus rapide voilà je remercie beaucoup